Bonjour, je suis Souleymane, responsable du pôle juridique de l'association Union de la Sagesse Populaire, association dont l'oblige le soutien à la promotion des droits de l'homme. Nous soutenons actuellement des cheminots de la SNCF qui ont été victimes de violences psychologiques, de l'ordre du harcèlement moral, des discriminations et du racisme. Je vous laisse le son de vous présenter. Bonjour, Yassine Mahmoudi, maire adjoint en charge de la jeunesse de Dorancy. Enchanté, M. Mahmoudi. Quel est votre sentiment concernant le racisme et les discriminations dans leur généralité ? Alors, les discriminations et le racisme sont un fléau. Ils sont malheureusement... ça s'accroît de plus en plus dans notre société. Sur les derniers événements du mois de janvier, j'ai reçu beaucoup de mes concitoyens et concitoyennes qui se posent beaucoup de questions. Ils se sont vraiment stigmatisés, pardon, et ce sentiment de marginalisation devient insupportable. Votre référence aux événements autour de Charlie Hebdo ? Tout à fait. C'est-à-dire que les Français sont vraiment touchés, touchés par ce qui s'est passé, bien évidemment. Mais les médias ont fait de sorte, quelque part, à ce qu'on pointe du doigt une certaine catégorie de personnes. Et cette dernière, justement, dénonce ce qui s'est passé. Et cette discrimination nous insupporte tous. A titre personnel, avez-vous déjà été victime de discrimination, que ce soit dans le domaine de la vie privée ou dans le monde professionnel ? Très sincèrement, je n'ai pas été vraiment victime, directement. Je vois tous les jours, j'ai très souvent des problèmes de discrimination, même en sortant, vous promenant dans la rue, vous vous envoyez. Et c'est vrai que c'est insupportable. Mais me concernant directement, je ne l'ai pas vraiment senti. Est-ce que vous avez des exemples de choses que vous avez vécues, que vous avez vues, des choses frappantes, vraiment ? Oui, je me rappelle un jour où j'étais avec un ami à moi. Donc, on se promenait pour aller faire une séance de sport. Et donc, en passant devant un pavillon, un chien qui s'est mis à aboyer. Et là, un monsieur qui sort... J'ai été choqué, d'ailleurs, parce que nous étions jeunes. Et le monsieur qui a ouvert la fenêtre en disant, c'est bien mon chien, Attax, c'est un arabe. Donc, on a été choqués. Nous sommes... Donc, mon ami avait... Enfin, nous avons répondu tous les deux. Et puis, on a couru au commissariat pour porter plainte. Il y a eu des suites à cela ? Il n'y a pas eu de suites, parce qu'arrivés au commissariat, il y avait tellement d'attentes. On était jeunes, on s'est dit, allez, on va faire quand même notre séance de sport. On est au-dessus de tout ça. Mais ça reste choquant, quand même. Parmi les victimes, ou parmi les personnes que nous soutenons actuellement, il y en a qui ont des rapports du défenseur des droits, qui est la plus haute autorité de lutte contre les discriminations. Certaines ont des condamnations prudentes ou mal définitives en leur faveur. Dans certains dossiers, l'inspection du travail a déposé plainte contre l'entreprise. Mais aujourd'hui, toutes ces personnes qui déposent plainte au pénal se voient classer sans suite leur plainte par le procureur. Quel est votre sentiment sur cette situation ? Alors ça, c'est un sentiment d'inégalité. Un sentiment qui est très dur à vivre, surtout pour ces personnes-là. Ces victimes concernées. Parce qu'elles sont victimes. Ça joue sur le moral, sur un stress, un malaise qui peut être... qui peut s'étendre au sein de la famille. Et moi, je pense vraiment que ces personnes-là ne doivent pas abandonner. Elles doivent être aussi soutenues, soutenues par des politiques. Il ne faut pas qu'elles lâchent l'affaire. D'une manière générale, quelles sont vos préconisations pour que de telles choses, de tel dysfonctionnement institutionnel ne puisse plus nuire à des citoyens français à l'avenir ? Et surtout que les mentalités puissent évoluer vers un climat beaucoup plus tolérant, vers la différence ? Alors ça, c'est la grande responsabilité des politiques. Ce sont aux politiques. Les politiques ont le pouvoir de faire changer les choses. Au-delà des bords politiques, droite, gauche ou centriste, enfin peu importe. Logiquement, on doit privilégier le vivre ensemble. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait une solidarité. Nous sommes tous français, républicains. Nous devons nous unir qu'on toute forme de discrimination et de racisme. Mais encore une fois, c'est aux politiques. C'est aux politiques de s'engager. Et je pense vraiment qu'ils ne le font pas assez. Ils ne le font pas assez. Votre discours rejoint le slogan de l'association qui est la violence recule là où la solidarité avance. Nous vous remercions pour ce témoignage déjà d'une et pour cette solidarité que vous manifestez aujourd'hui à travers cette vidéo. Est-ce qu'à l'avenir, nous pourrons compter de nouveau sur votre solidarité pour de futures démarches administratives ou des mobilisations citoyennes ? Alors là, vous pouvez compter sur moi. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième, je vous demanderai de me tenir au courant aussi de tous les événements et de tout ce que vous faites. Voilà, je vous remercie. Ça sera fait en tout cas. Je vous remercie de nouveau au nom de l'association. Et je vous dis à très bientôt pour la suite des événements. Merci et bon courage. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.